Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Puisque nous sommes mercredi, le jour de Saint-Joseph, je vous propose une petite réflexion, une remarque simplement, sur l'importance du Père dans la vie d'un enfant. Quand je dis la vie, je veux dire la vie de foi, bien entendu. Je vais faire cette remarque comme on offre un partage de lecture, parce qu'à vrai dire, nous sortons de mon domaine de compétences habituel pour observer quelques données sociologiques. Ce sont des notes prises dans un article qui date d'une dizaine d'années déjà, qui était une enquête d'un géographe, d'un sociologue, qui regardait l'influence de la religion dans l'héritage intergénérationnel. Il regardait comment la pratique religieuse passait d'une génération à l'autre. Par exemple, une première donnée d'ensemble, mais ce n'est pas celle qui retient mon intérêt, il montre que si dans une famille, la pratique religieuse était considérée comme très importante, ce sont des notions assez vagues, dans 73% des cas, les enfants, une fois qu'ils ont quitté la maison, qu'ils ont devenu adultes à leur tour, les enfants sont restés catholiques. Alors que dans les familles où la pratique religieuse était moyennement importante, voire peu importante, alors seulement 38% restent catholiques. C'est une donnée qui semble assez naturelle, évidemment, plus la pratique est ancrée dans le rythme de vie familiale, plus les enfants s'identifient et l'intègrent. Ce qui me semble particulièrement frappant, c'est les données de cette étude relative au père de famille. Car ultimement, il semble que ce soit la pratique religieuse du père de famille qui détermine la fréquentation future des enfants à l'église. Ainsi, il semble que si un père ne va pas à l'église, quelle que soit la fidélité, la ferveur, la dévotion de son épouse, si un homme ne va pas à l'église, alors 49 enfants sur 50 ne vont pas à l'église. C'est-à-dire 1 sur 50 va à l'église si le père n'y va pas. Alors que si le père va à la messe tous les dimanches, manifeste de l'intérêt pour la vie sacramentelle et pour les pratiques dévotionnelles, quelle que soit la pratique de la mère, quasiment trois quarts des enfants restent pratiquants étant adultes. Et d'après cette étude, dernier chiffre après j'arrête, 2% des enfants dont le père ne pratique pas finissent par pratiquer. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Quand le père ne pratique pas, c'est très rare que l'enfant devenu adulte pratique. Vous voyez que le chiffre central, c'est celui que je viens de dire. Peu importe la pratique de la mère, si le père est un chrétien pratiquant, alors on a quasiment 75% des enfants qui restent pratiquants une fois adultes. Ça nous montre que tous les poncifs du genre la religion c'est une histoire de bonne femme, où il n'y a que les femmes qui vont à la messe, où au village le dimanche matin il y a les femmes à la messe, les hommes au bistrot, etc. Cette enquête semble montrer exactement le contraire. Et cela établit, cela rejoint les données bibliques avec lesquelles nous sommes plus familiers, qui montrent le père de famille comme un médiateur de l'église domestique. Donc si ces conclusions sociologiques sont crédibles, elles attestent le point de vue de la théologie biblique, et qui nous montre régulièrement comment Dieu appelle et se concentre sur le père de famille, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David. Des exemples sont nombreux tout au long de l'histoire sainte, où Dieu touche, appelle un homme, le touche de sa grâce, et par lui rejoint tous les membres de sa famille. De manière emblématique, il me semble qu'on peut penser à Deutéronome 26, qui est le crédo de l'homme biblique, que vous connaissez, qui commence ainsi, « Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte ». Et donc c'est une présentation d'Israël comme les Israélites, c'est-à-dire l'araméen errant, c'est Jacob, les fils de Jacob, les fils du père. Alors on a tenté, et on a bien fait, en essayant de rejoindre les jeunes qui désertent les églises, de faire des programmes d'évangélisation à destination de la jeunesse, ou des catéchèses adaptées à leurs âges, pour les jeunes adultes par exemple, ou pour les enfants plus jeunes, on l'a associé avec des catéchèses pour les mamans, etc. Tout cela est bel et bon, mais si l'on en croit cette étude, si on veut fidéliser la pratique des jeunes gens, eh bien il faut évangéliser les papas. C'est eux qu'il faut rejoindre, qu'il faut soutenir et encourager dans la pratique religieuse. C'est d'eux dont il faut se demander s'ils se sentent bien accueillis, et bien à leur place, et bien intégrés dans la vie paroissiale ou dans la vie communautaire. Et ça n'est certainement pas un hasard si Saint Joseph prend une place grandissante dans la pastorale ecclésiale, où on voit des groupes de prières de papas, on voit des pèlerinages de pères de famille fleurir dans tous les diocèses. Voilà très certainement une des manières dont Saint Joseph se présente pour fortifier et faire grandir l'église du Christ. Leurs frères et sœurs, en ce mercredi, ayons une intention particulière, si vous le voulez bien, pour tous les pères de famille, qu'ils se laissent toucher par la grâce, et qu'ils soient pour leur famille et pour leurs enfants spécialement, un modèle de vie chrétienne épanouie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Leur frères et sœurs, il est midi de vie sœurs, il est midi de vie chrétienne épanouie.